Salut à tous, c'est Dricast. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur SG Community et création d'une nouvelle série de vidéos intitulée SG Identity ou SGI. Nous parlerons de pas mal de choses sur l'univers Stargate, mais en particulier sur les races et civilisations qui ont fait cette franchise. Aujourd'hui, pour le premier épisode, nous parlerons des Goa'uld. Partie 1. Les origines. La planète P3X88 est la planète d'origine des Hunas. Mais pas que, c'est celle aussi des Goa'uld. C'est lors de cette cohabitation que les Goa'uld prirent les Hunas comme hôte. Jaffa. Je m'appelle Hunas. Je suis le premier. Dites-le, pourquoi vous lui avez raconté qu'il n'existait pas ? Hunas passe pour avoir été le premier hôte. Il serait apparu dans la même région d'origine que les premiers Goa'uld. Il est devenu un mythe. Un peu comme votre vampire. Ce truc portait un Goa'uld ? Oui. Je croyais qu'il préférait les humains comme hôte. Il y a d'autres espèces plus vieilles qui ont également servi d'hôte. C'est à ce moment-là qu'ils assirent leur pouvoir sur P3X888. En tant que parasite des Hunas, ils purent expérimenter la Porte des Étoiles jusqu'à trouver son fonctionnement. Ensuite, ils purent expérimenter d'autres technologies et trouver des moyens de quitter P3X888. Un Goa'uld du nom de Ra arriva sur Thaïr et décida d'asservir les humains, donc les petits égyptiens, et d'en faire des nouveaux hôtes qui, d'une, sont plus esthétiques et de deux, sont plus pratiques. Je pense à parasiter ou à saunier avec leur faculté de régénération. Partie 2. Le parasite. Le Goa'uld est un parasite larvaire qui va pénétrer votre corps, souvent par la bouche ou l'arrière du crâne. Mais il faut savoir qu'il peut vous pénétrer de partout. Le Goa'uld est un parasite larvaire qui va pénétrer votre corps. On a pu voir un épisode où un Goa'uld a réussi à entrer dans le corps d'un soldat par le poignet. Comme quoi, ils peuvent rentrer de partout. Il faut savoir qu'un hôte ne sera que le spectateur des actions du Goa'uld. Il ne pourra en aucun cas contrôler son corps. On peut le voir dans le dernier épisode de la saison 1, où justement, on voit qu'O'Neil est obligé de tuer Skara, bien qu'il y ait le sarcophage à côté pour le ressusciter. Mais il sera obligé de tirer sur Skara, et c'est à ce moment-là que le Goa'uld relâche son emprise parce qu'il pense mourir. Et il relâche un tout petit peu son emprise, ce qui permet du coup à l'hôte de parler. Au plus grand plaisir du colonel O'Neil. Il faut faire quelque chose. Skara ! Ensuite, il faut savoir quand même que les Goa'uld ont une technologie bien à eux, qu'ils ont créée. mais elles ne fonctionnent qu'avec eux. Comment ça se fait ? Eh bien, ils se sont injectés du Naquada, je pense, dans leur sang, ce qui a créé ensuite une sorte de clé biologique, comme le gène Athea. Le gène Athea, c'est le gène des anciens qui a été transmis génétiquement aux descendants humains sur Terre. Cela leur confère du coup un côté plus divin aux yeux des humains qui se disent que seul un dieu peut utiliser ce genre de technologie. Le parasite Goa'uld, lui, peut survivre dans un lieu aquatique ou dans un corps. Si ce corps est blessé, il a la capacité de le soigner. Si le corps est mourant, il peut soit abandonner l'hôte pour en chercher un nouveau et plus résistant, soit se sacrifier pour laisser l'hôte en vie. Vous vivez. Ce n'est pas moi. Moi aussi, c'est moi. Vous vous êtes accroché et vous l'avez battu. Le Goa'uld a donné sa vie pour moi. Il m'a sauvée. Bien sûr, c'est un cas extrêmement rare. Partie 3. La reproduction Les Goa'uld se reproduisent de manière asexuée par le biais d'une reine qui crée des larves Goa'uld. Ces larves vont être implantées à des guerriers Jaffa dans une poche ventrale. Comme on peut le voir dans l'extrait du Pilote ou Dator. Ils seront traqués et tués un par un. Quiconque résiste à la volonté des dieux est un ennemi. Et les gens comme vous, alors ? Vous êtes quoi ? Nous sommes des Jaffas. Les maîtres nous ont créés pour les servir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Allez, attirer. Waouh ! Mais qu'est-ce que c'est ? C'est répugnant. C'est une larve Goa'uld. C'est la forme immature de leur espèce. Comme tous les Jaffas, j'en porte un mois ou six depuis mon enfance. J'en ai déjà porté onze avant celui-ci. Pourquoi vous gardez cette horreur ? Il y a une symbiose entre le Jaffa et le Goa'uld qu'il porte en lui. Il nous confère une santé parfaite et une grande longévité. Si je n'avais plus de larves dans le corps, je mourrais en très peu de temps. Cette poche est une modification génétique qui a fait que le Jaffa a cette poche depuis la naissance. Mais elle ne sera ouverte que lors de la cérémonie du Primta. La Primta, c'est une cérémonie où des prêtres vont inciser le ventre du Jaffa en question pour lui implanter la larve Goa'uld. La poche ventrale et le Jaffa vont quant à eux servir d'incubateur aux larves qui prendront ensuite un humain comme autre. Les larves Goa'uld possèdent une mémoire génétique qui peut être transmise ou non par la reine comme dit dans l'épisode La reine Épisode 10 de la saison 6 Vous savez que la mémoire du symbiote lui est génétiquement transmise par la reine ce qui lui permet de naître avec le savoir de tous ses ancêtres. Il est possible que dans ces cas précis votre reine n'ait pas transmis ses informations à sa progéniture. Alors c'est elle qui est malade ? Non, la transmission génétique de la mémoire d'une reine est un acte volontaire. Et si une reine choisit de ne transmettre aucune information à sa progéniture les Goa'uld qui en est 13 seraient comme des coquilles vides. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à mieux comprendre qui sont réellement les Goa'uld et comment ils opèrent. Sur ce, je vous dis à une prochaine pour une vidéo sur SGcom.